J'aime ça parce que tu as beaucoup d'encouragement et c'est une des seules activités que je peux faire avec mon père. C'est vraiment l'énergie des spectateurs qu'on s'en va chercher. Quand on arrive au fil d'arrivée et qu'ils prononcent notre nom, cette année, ça l'a fait ça. La fondation, la force vient de passer le fil d'arrivée. Ça a été comme incroyable comme sentiment. En plus, j'étais complètement vidé d'un point de vue énergie. Ça a été vraiment fantastique. La dystrophie musculaire de Duchenne qui attaque notre plus vieux des garçons a changé notre vie du tout au tout. L'espoir agisait vraiment dans la recherche. Quelques semaines après l'avoir appris pour Victor, je me suis dit, après avoir passé à travers tous les internets qui parlaient de la dystrophie musculaire, je me suis aperçu que mon seul espoir résidait dans la recherche. Donc, de là qu'on a mis en branle, exactement un an après le diagnostic, le dystrospin, pour ramasser de l'argent pour la donner à la recherche pour trouver un remède pour aider Victor. Je travaille ici au CHU de Québec sur la dystrophie musculaire de Duchenne. C'est une absence d'une protéine qui est bien connue, la dystrophine, et c'est une protéine structurelle. Son absence entraîne une dégénérescence progressive des tissus musculaires, et cette dégénérescence va entraîner éventuellement une perte de mobilité. Et à la limite, ce sera le décès, la mort, par dysfonction respiratoire et cardiaque, vers l'âge de 25-30 ans. Et c'est après deux ans de rendez-vous, où est-ce qu'on a posé des questions, on a été insistants, que finalement, on a été orienté vers un neurologue qui lui, quand il l'a vu rentrer dans le bureau, s'en est tout de suite douté. Naturellement, ça a été un choc, un immense choc pour nous. La vie arrête pendant un court moment. Des gens comme Jean-Philippe, avec toute l'énergie qu'ils mettent à développer des projets pour le recrutement, c'est très important, ça donne finalement un visage. On sait pourquoi on travaille le matin. On a des enfants, j'ai la photo de plusieurs enfants sur mon bureau, je l'ai mis dans le laboratoire. Des gens comme la Fondation nous donnent une réalité concrète du travail au quotidien, qu'on perd parfois de vue lorsqu'on travaille dans un laboratoire. Et également, les fondations sont un support, nous donnent une crédibilité lorsqu'on applique à des organismes subventionnaires. Je pense qu'eux aussi, on met un visage sur des enfants, des individus, et l'importance de la recherche pour ces secteurs-là. Le message d'espoir que j'ai à dire à toutes les familles, c'est de ne pas les décourager. Nous sommes des chercheurs ici à Québec qui travaillent d'arrache-pied, qu'on connaît personnellement, qui travaillent pour trouver un diagnostic pour l'adhystrophie musculaire de Duchenne. Ça s'en vient, c'est presque illuminant. Et à travers tout ça, en attendant, c'est de continuer de s'adapter, d'adapter votre vie au quotidien, de faire des activités avec ces enfants-là qu'ils méritent de vous suivre. J'ai également une motivation supplémentaire pour les enfants. J'ai perdu deux enfants d'une maladie génétique. Je sais très bien ce que les parents vivent actuellement avec la dystrophie musculaire de Duchenne, les souffrances qui sont engendrées, le stress et l'espoir qui est rattaché à ces maladies. Merci de nous aider en faisant des dons à la Fondation La Force. Sous-titrage Société Radio-Canada